Merci. Moi, je voulais juste compléter les propos de ma collègue Vanine et de Paul Jo. Je voulais surtout insister sur le fait que c'est une mesure qui est financée entièrement par la collectivité de Corse, via l'eau d'arc, pour un coût de plus de 900 000 euros. Alors aujourd'hui, si on a choisi de faire de gros efforts financiers sur la filière Caprine, c'est essentiellement pour produire, la production est au cœur de notre projet, mais c'est surtout pour préserver notre patrimoine qui a façonné au cours des siècles notre culture et ce que nous sommes. Je rappelle ce qu'a dit Paul Jo tout à l'heure et je pense que c'est important, il faut le rappeler. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il n'y a pas que le sanitaire, parce qu'il y a d'autres efforts qui ont été faits, et quand nous avons créé un rat de bouc à Altyagne pour sélectionner au profit des éleveurs des mâles de race Corse, qui représentent des garanties sanitaires et de lactation pour les futurs chèvres, ça aussi c'est pour sauver la race Corse. Quand nous avons entrepris de conserver les gènes de bouc sélectionnés et de les faire stocker à Poitiers à Capgène pour sécuriser le matériel génétique de la race Corse pour son temps, ça aussi c'est un devoir qu'on avait, parce que malheureusement il y a un risque pour la race Corse. Quand nous avons décidé, pour les Capgues, d'installer en Capre à Capgène, de la PAC, 27 euros par chèvre, au lieu de 13 euros prévus dans le cadre général, on est toujours dans les mêmes démarches. Quand on a fait le choix de financer les investissements sur ces exploitations Caprène à un taux de 60% pour les aînés et de 80% pour les GIA, là c'est pareil, on est dans la même logique. Donc toutes ces mesures ont été faites, bien entendu, pour sauver Agapre à Gours. Ensuite, quand le comité des massifs et l'eau d'arc flèchent des financements pour réinstaller sur nos estives nos bergers, dans un contexte climatique préoccupant, avec une race de chèvres qui s'est adaptée à nos parcours depuis l'année des temps, on est toujours dans la même démarche. Quand le comité des massifs lance une étude jamais réalisée sur le pastoralisme avant 1950 et de 1950 à aujourd'hui, sur les 20 estives de Corse, c'est d'abord pour un devoir de mémoire, pour ceux que nous sommes, par qu'ils aient mouagé toutes, Fidoli Pastori, mais aussi, c'est surtout pour oeuvrer pour la réappropriation de nos montagnes par nos bergers. Alors moi, je veux souligner que ce rapport qui est porté par le président de l'eau d'arc, c'est avant tout une volonté politique d'aller vers la production, mais c'est aussi et surtout de sauver notre patrimoine et une partie de ce que nous sommes. Merci.